Tu découpes ton wave, tu prends ta route, tu mets ta butée à gauche, tu mets ta butée à droite et tu as un petit bout. Tu mets ta zone, tu zoomes dedans. Tu définis le nombre d'échanges. Hello ! Salut ! Alors, je suis le démonstrateur international de Tasticips Electronica et je vais dire que des conneries parce que je ne suis pas un démonstrateur. Putain, c'est la première fois que j'ai une bécane comme ça, le JRE les gars. Le JRE, qui n'est pas un synthétiseur mais un lecteur de sample granuliseur. Un lecteur de sample granulaire. Voilà, avec LFO, filtre, quelques effets. Et ça s'appelle TTCips Electronics. Je ne sais plus si ce sont des néerlandais ou alors si ce sont des allemandes qui font ça, je ne me rappelle plus. Mais c'est une petite boîte qui est génial, ton bazar. On peut écouter un peu, là ? Eh oui, on va écouter. On va écouter, hein ? On charge un sample. On est en attendant de manger le poulet et les mergles. Eh bien, on va goûter un petit peu. Alors, on a un sample à la base qu'on peut mettre dans une clé USB. Il y a quelques samples d'usine dans l'appareil. Dans la clé USB, j'en ai fait quelques-uns. Alors ça, c'est du Rode. Ah, c'est un petit fenu de Rode. C'est du Rode, un petit fenu de Rode. Qui, là, on ne va pas trop ressembler à un Rode parce qu'il passe par la sauce granulaire. Donc, cet échantillon, je ne sais plus combien de temps il dure, 21 secondes. Alors, lui, je ne sais plus. Ça, c'est marqué dans le manuel. Je ne me rappelle plus jusqu'à combien on peut avoir de sample, mais c'est assez long. C'est sur plusieurs minutes. Tout va dépendre, en fait. Après, on peut... Il y a... Comment dire ? Après, c'est au bout d'un certain temps, le processeur peut s'atturer assez rapidement. D'accord. Donc, c'est polyphonique. C'est multitimbral. Multitimbral. Depuis peu, parce qu'ils ont fait une mise à jour multitimbral. D'accord. Et donc, là, on a ce son de truc. Alors, on peut soit le contrôler par un... Un clavier en midi, un midi externe, d'accord. Soit on peut le manipuler à la volée. À la volée. Alors là, on est juste... On a le sample. On peut se déplancer, se dépasser sur le sample, à n'importe quel endroit du sample. On peut le faire évoluer. Il est de la famille des samples. En avant, en arrière. Ici, on a donc les grains. Je peux élargir, élargir. J'élargis donc la zone de grains. Ici, j'ai la densité. Alors là, peu de grains. Peu de... Comment dire ? Une petite taille. Voilà. Là, je rajoute des grains. D'accord. Et je... Je... J'agrandis la taille des grains. Je peux sculpter la taille aussi par ici. Donc les côtés. Ça va influencer un petit peu sur le son. J'ai une enveloppe dès que je veux jouer avec le clavier. Je peux jouer pendant que tu m'expliques ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je filme en même temps. Vas-y, vas-y. J'ai le clavier. Et on voit ce qui se passe. Alors là, j'ai... Le sample, j'avais fait en basse de dos. Donc voilà, pour que ça puisse... Voilà, que ça puisse correspondre à ça. Et les polyphoniques, combien de voix ? Alors, c'est polyphonique... C'est-à-dire de colonnerie. Alors, je sais plus si... Si, si, si. Je me rappelle. D'accord. Là, je fais des accords en cas de note pour l'instant. Et ça a l'air de très bien marcher. Ça fonctionne bien. C'est super. Ça fait des super ambiances. Ça fait, je trouve. Alors, c'est très axé drone. Ah, ouais. Les basses, c'est pas son truc. Mais oui. Je me doute. Il y a un filtre. C'est super. Vas-y, vas-y. C'est très bien. 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 Monsieur Brian Hinault, il se demande ni à l'accueil. Voilà. Eh oui. Il y a des effets. Vous voyez, le petit revers, il y a un délai. Il y a tous ces trucs-là. C'est super. Ah, ça me plaît, ouais. Je peux, bon, là, bien sûr, la zone des grains, donc je peux la modifier. Ici, on ne l'entend pas trop, mais je peux monoiser le son et le rendre complètement stéréo. C'est plutôt au casque. Donc, on va s'en rendre compte. Ouais, ouais, ça rende compte. J'ai des LFO. Donc, première LFO, on peut les avoir. On peut, ici, par exemple, LFO, donc, si le sinusoidal. On peut le... Bon, là, c'est sur le... Sur la hauteur. Voilà, donc là, on peut la mettre sur la hauteur. Bon trafic. Voilà, on scanne. Ici, c'est sur le filtre. Parce que c'est une super affaire. Tu te déplace sur le centre. On peut toujours se déplacer. Je peux affecter... Pardon. Et tu appliques effectivement tes traitements en temps réel. C'est ça qui est très intéressant. C'est ça. C'est du pur temps réel. Il n'y a pas de clic, il n'y a pas de latence. C'est exactement ça. Ça, c'est le boomer. Ici, je peux affecter à plusieurs autres trucs. Par exemple, la position. Il n'y a pas de souris. Non, il n'y a pas de souris. Et voilà. Là, on n'est pas sur un ordinateur. Voilà. On est sur une machine dédiée. Et on a des boutons, comme sur un synthétiseur. C'est exactement ça. Et ouais. Plusieurs formes d'ondes. Là, je mets sur un simple and old. Donc là, il va à plusieurs endroits du sample. Ça ne prend pas des masses. Bon, on est sur le... Ah, c'est pas mal. On n'en prend pas trop ce truc. C'est super. Non, c'est... C'est original. C'est original. C'est original. C'est autre chose. Là, j'ai une... Comment dire ? Une... Ox. Ça me permet d'enregistrer, donc, de faire maudit, de créer un peu ma forme d'onde. LFO. Tac, je mets sur record-on. Tiens, prends le 3 balles. Ça attaque, j'arrête l'enregistrement. Alors, je sais, papa continue. Et on pourra écouter une autre forme d'onde pour faire la différence. Oui. Là, on était sur du Fender. Oui, bien sûr. Alors, je prends notre patch. Voilà. Et ça, c'est un sample. Ça, c'est un sample qui... Je crois que ça, c'est... Je ne me rappelle plus trop si... Parce que j'ai fait des trucs à la guitare et tout, etc. C'est peut-être... Des accords de guitare. Je ne me souviens plus trop. On peut, bien sûr... Si je vais là-dedans, il y a un bon menu. Je peux enlever, donc, l'anti-aliasing des sur-off. Donc, ça change le son. Ça le rend un peu moins numérique. Voilà, ce genre de trucs. Bon, après, c'est tout le monde qu'on veut. Plus naturel. Donc, il y a plein. Il y a un menu. Donc, il n'y a pas mort. C'est tout le truc. Il y a des sous-menus. Il y a... On peut... Par exemple, l'effet. Là, je peux passer sur un délai. Et là, au lieu d'avoir les commandes du filtre, je suis sur Skype. Ok. Eh bien... Ce genre de choses. C'est super. Et, pour finir... C'est super. Pour finir, parce que ça, c'est un des trucs les plus importants aussi. Voilà, la chose la plus importante. Terminé, c'est... One more thing ! Comme tu dirais, une certaine... La multitimbralité. Ah oui. Et là... Super simple, je rajoute. Ah ouais, quand tu mets plusieurs samples simultanément, et tu modifies... Ah ah ! Voilà. Alors là, je ne vous dis pas les droits. Voilà. Et tout est, bien sûr, indépendant. Tout est intéressant. Tu me présentes pour la veine. Là, je suis veine de la veine. Allez, on va. Vas-y, t'as vu. Ah, c'est très intéressant. C'est un nouvel outil, on va dire. C'est... Voilà. C'est un truc vraiment de sound design. C'est super. Ça me plaît beaucoup. Je te l'ai dit, c'est une bonne découverte. Et d'ailleurs, je suis venu ici, et qui n'était pas au SingFest. Non, t'as pas au SingFest. Tu me rappelles donc ton nom et ton surnom sur... Alors, mon nom, c'est Christophe. D'accord. Salvador. Mon surnom, c'est Te dire sur Anafrogue. Te dire sur Anafrogue. T-E-D-I-R. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup. De rien. Voilà, c'était une bonne découverte. A bientôt. Au revoir. A bientôt. Ciao. Ciao. De toute façon, comme il n'y a pas besoin d'intéresser. Sous-titrage ST' 501